Au cours de cet atelier qui s'est tenu le vendredi 8 avril 2022 à Brazzaville, il a été question pour les cadres du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel de prendre connaissance du document sur la nouvelle stratégie du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel en vue de sa validation, une stratégie qui vise le redressement et la redynamisation de l'enseignement technique allant de 2022 à 2031. La cérémonie de ce jour a pour ceux l'objectif, celui de vous soumettre le document stratégique du ministère de l'enseignement technique et professionnel mis à jour par le cabinet conseil Vision Management Consulting et C2G Conseil. Ce document est appelé à devenir un véritable gouvernail devant amener à construire les bases solides sur lesquelles reposera notre sous-secteur. Les importantes réformes dans lesquelles le ministère de l'enseignement technique et professionnel s'appelle amener justifient la vision du gouvernement à faire en sorte que notre sous-secteur puisse pleinement jouer le rôle qui est le sien dans le processus de développement de notre pays. Ce document est appelé à devenir un véritable gouvernail devant amener à construire les bases solides sur lesquelles reposera notre sous-secteur. Cette nouvelle stratégie bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement à travers le projet de développement des compétences et des ressources humaines PDCRH. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à une croissance plus inclusive à travers l'amélioration de la pertinence de la formation professionnelle. C'est un secteur clé de l'économie congolaise, notamment les mines et le bois. Il vise également de réduire le chômage des jeunes et améliorer l'employabilité des formés à travers la création de nouvelles filières de formation professionnelle, à travers, deuxièmement, l'amélioration de la gouvernance du sous-secteur enseignement technique et professionnel pour adapter les formations aux besoins de l'économie. En effet, le premier document de stratégie fut produit en 2005. Depuis, le sous-secteur enseignement technique et professionnel chemine avec, en prenant également comme assise les stratégies sectorielles. L'idée de réaliser une analyse du sous-secteur et d'élaborer une nouvelle stratégie ou de mettre à jour la stratégie en cours émane de la mise en place du projet PDCRH. L'occasion a été tout indiquée pour le directeur de cabinet du ministre en charge de l'enseignement technique de rappeler le rôle du secteur de l'enseignement technique dans le développement du pays. Le secteur de l'enseignement technique et professionnel, faut-il le rappeler, constitue l'un des précieux maillons de la réalisation du développement national, dont il est aujourd'hui reconnu que c'est de l'enseignement technique et professionnel que sortiront les bras non seulement valides, mais surtout experts acquis à la modernité et à la transformation qualitative de notre société du fait de leur technicité. Le projet de société de son Excellence M. Denis Sasson-Guessot, président de la République, ensemble poursuivant la marche, et le plan national de développement 2022-2026, récemment adopté par le gouvernement, fondre la formation technique et professionnelle, l'un des piliers de la réalisation des différents actes retenus par le PNUD. Les importantes réformes dans lesquelles le ministère de l'enseignement technique et professionnel s'attelent à mener justifient la vision du gouvernement à faire en sorte que notre sous-secteur puisse pleinement jouer le rôle qui a le sien dans le processus de développement de notre pays. L'engagement de doter l'enseignement technique et professionnel du document stratégique s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la politique décennale de développement de ce sous-secteur par le gouvernement.